... J'aimerais tout d'abord remercier Laure Tholade qui m'offre ici l'opportunité de présenter un projet collectif de recherche ou le fruit d'un projet collectif de recherche, ce qu'on appelle communément un PCR, qui n'a rien à voir avec le test que vous connaissez, et qui porte ici sur la cérimique médiévale et moderne dans les pays de la Loire et en Bretagne, envisagé sur le temps long, c'est-à-dire de la fin du Xe au XVIIe siècle. Ce projet, amorcé en 2012, s'est achevé en 2017 et a donné lieu à un ouvrage publié en 2021 aux presses universitaires de Rennes dans la collection Archéologie et Culture. L'ouvrage est composé de deux volumes sous coffret. Le premier comprend une étude de synthèse divisée en trois parties, une présentation de l'étude, une approche chrono-typologique par entité micro-régionale, une synthèse des données à l'échelle des deux régions. Sont annexées à ce volume plusieurs annexes, dont une étude sur l'artisanat de la terre cuite à partir des sources écrites, ainsi que plusieurs répertoires, des répertoires régionaux ou inter-régionaux. Le second volume comprend des études monographiques, des études ayant servi à l'élaboration de synthèses, donc les synthèses qui sont présentées dans le premier volume. Il y a 32 notices, notices qui sont présentées par région, par département et par commune. Cet ouvrage résulte d'un programme de recherche inter-institutionnel porté par l'Université de Nantes et le LARA, le Laboratoire archéologie et architecture de l'UMR 65-66. Et au total, ce sont à peu près une trentaine de personnes qui ont participé à ce projet, appartenant à une douzaine d'organismes de recherche et reflétant la diversité du paysage archéologique inter-régional. Ce sont des gens qui ont participé à des degrés divers à ce projet. L'idée de départ a été de créer une synergie entre les différents acteurs de la recherche en dépassant les cloisonnements inter-institutionnels et en prenant soin d'y associer des étudiants en master et en thèse. Les organismes de rattachement apparaissent ici sous forme de logos, au rang desquels figurent bien évidemment l'Université de Nantes, le CNRS et ses labos, mais aussi le ministère de la Culture, l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, plusieurs collectivités territoriales ou encore des structures privées ou associatives intervenant dans le domaine de l'archéologie. Pendant cinq ans, ce collectif s'est réuni de façon régulière au rythme de plusieurs séances annuelles, débouchant sur des rapports d'activité, ces rapports d'activité étant bien évidemment à l'origine du manuscrit de publication. Alors sur la trentaine de chercheurs ayant pris part à ces réunions, 18 chercheurs ont participé à des degrés divers à la rédaction de l'ouvrage, certains étant chargés de la rédaction d'une ou de plusieurs notices monographiques, d'autres ayant participé à la construction des répertoires régionaux, d'autres enfin ayant participé à la synthèse ou aux études documentaires. Mais avant d'évoquer les principaux résultats présentés dans l'ouvrage, j'aimerais revenir sur les origines du projet et sur ses principaux objectifs. Alors la mise en place de ce programme, elle a été motivée par la volonté de réactiver une problématique de recherche qui était restée en sommeil depuis une trentaine d'années, malgré un certain nombre de travaux précurseurs. Elle était aussi de combler des vides documentaires dans deux régions à fort potentiel. Elle était de rassembler et d'étudier une documentation éparses, de constituer des référentiels chronotypologiques à plusieurs échelles, et enfin de mieux comprendre les mécanismes de production, de distribution et de consommation de ces matériaux particuliers que sont ces céramiques à l'échelle des deux régions, mais aussi de mesurer leur degré d'ouverture aux produits exogènes. Alors je ne vais pas me livrer à un historique détaillé des recherches régionales. Je me contenterai simplement de mentionner ici quelques publications qui ont marqué l'histoire de la recherche depuis une trentaine d'années. Alors pour les Pays de la Loire, on peut mentionner quelques travaux précurseurs réalisés dans les années 1980 sur des ateliers de production se trouvant au sud de Laval, les ateliers de la Ardelière, à Saint-Pierre-le-Pottier, ou encore des travaux qui ont été menés sur plusieurs lots de céramique issus de sites d'habitats ruraux du Moyen-Âge. Alors pour la Bretagne, je me contenterai de mentionner la publication d'un projet collectif de recherche, d'un PCR, qui portait sur les ateliers de potiers médiévaux bretons, PCR qui est paru en 1996. Il y a également d'autres études isolées, j'en ai mentionné une ici, c'est une étude réalisée par Françoise Labon-Jean sur la céramique provenant du site de la place Sainte-Anne à Rennes. Hormis ces travaux, la céramique régionale restait au moment du démarrage du projet, en grande partie méconnue, certaines localités étant totalement dépourvues de publications, rien par exemple sur Nantes, rien non plus sur la Loire-Atlantique, rien enfin sur la Vendée. Or, comme partout ailleurs, en France, les développements de l'archéologie dans les pays de la Loire et en Bretagne ont conduit à un accroissement considérable du corpus documentaire, mais dont les résultats n'étaient pas ou peu diffusés. Donc l'idée était de rassembler et de reprendre cette documentation éparses, parfois confinée dans des rapports de fouilles ou dans des mémoires universitaires, afin d'offrir aux archéologues des outils chronotypologiques actualisés, accessibles à tous et susceptibles de contribuer à un renouvellement des connaissances et à la production d'un travail de synthèse. Alors l'exemple de plusieurs PCR fonctionnant dans des régions voisines, et notamment celui sur la céramique dans le centre-ouest de la France, a par ailleurs fortement stimulé et inspiré le montage de ce programme. Alors ce projet s'inscrit par ailleurs dans une dynamique qu'on va qualifier de plus vaste, puisqu'elle est portée par un réseau en ligne qui s'appelle e-Ceram. Il s'agit d'un réseau d'informations sur la céramique médiévale et moderne, qui a été créé à l'université de Tours en 2006 et qui est actuellement hébergé par la plateforme Humanum, comprenant une base de données spatialisées en ligne et permettant de faire des requêtes sur les référentiels régionaux et d'offrir des outils d'analyse communs aux chercheurs travaillant dans différentes régions, en France, mais aussi en Belgique et en Suisse. Revenons à présent sur le programme de recherche concernant les pays de la Loire et la Bretagne. Alors le corpus documentaire traité dans le cadre de ce programme correspond à la céramique de 51 sites, 51 sites qui sont répartis sur 32 communes. Parmi les sites retenus, 9 ont été fouillés dans le cadre d'opérations dites programmées et 42 ont été fouillés en contexte préventif, c'est-à-dire des fouilles qui sont menées en amont de travaux d'aménagement. Alors parmi les sites retenus, on a 9 sites qui ont été fouillés dans le... Pardon, on a 12 sites de production et on a 39 sites de consommation. Ces derniers se répartissant entre sites urbains, ruraux, castraux ou religieux. Alors au sein de ces régions, tous les territoires sont relativement bien couverts, à l'exception toutefois, vous le voyez sur la carte, du Finistère, mais aussi, on va dire, du centre-ouest de la Bretagne, qui sont des régions qui sont traditionnellement un petit peu moins bien documentées d'un point de vue archéologique, au moins pour la période considérée. Les synthèses, les synthèses micro-régionales, elles ont été réalisées par le prisme de 7 fenêtres d'études. Il s'agit en l'occurrence, comme vous le voyez sur cette carte, du sud de la Vendée et de territoires qui correspondent peu ou prou au département de Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Sarthe, du secteur de Laval, du Morbihan, mais aussi du nord-est de la Bretagne, incluant l'Île-et-Vilaine et une petite partie des côtes d'Armor. Le Finistère, qui est un petit peu isolé, qui n'est représenté ici que par un seul site, d'ailleurs relativement mal daté, n'a pas été intégré aux synthèses, mais il apparaît dans les notices de sites. Alors ces groupes micro-régionaux ont non seulement une cohérence géographique, mais aussi une cohérence historique plus ou moins marquée, dans la mesure où ils recouvrent peu ou prou des limites administratives plus anciennes. Au Moyen-Âge, les secteurs de Laval et du Mans dépendaient du comté du Maine et de l'évêché du Mans, tandis que les actuels départements des côtes d'Armor, d'Île-et-Vilaine, du Morbihan et de Loire-Atlantique appartenaient au duché de Bretagne et relevés respectivement des diocèses de Saint-Brieuc, de Rennes, de Vannes, mais aussi de Nantes. Le Maine-et-Loire, quant à lui, dépendait du comté d'Anjou et du diocèse d'Angers, tandis que la Vendée était rattachée au comté de Poitou et dépendait jusqu'au XIVe siècle de l'évêché de Poitiers, jusqu'à la création des diocèses de Luçon et de Maïsé. Un petit mot à présent des effectifs traités dans le cadre de ce programme de recherche qui peuvent paraître considérables. Alors, trois systèmes de quantification ont été utilisés. Ce sont des systèmes de quantification qui sont habituellement utilisés par les céramologues. Le nombre de restes, ce qu'on appelle le NR, qui correspond tout simplement au nombre de tessons. Le nombre minimum d'individus, ce qu'on appelle le NMI, qui constitue ou qui consiste à estimer le nombre minimum de récipients et le nombre typologique d'individus, qui consiste à quantifier le nombre de formes typologiquement identifiables. Alors, sur les sites de consommation, ce sont environ 300 000 tessons qui ont été traités, pour un NMI d'environ 28 000 et un NTI d'environ 21 000. À ce mobilier issu des sites de consommation, il faut ajouter un nombre typologique d'environ 34 000 individus correspondant à plusieurs centaines de milliers de tessons qui n'ont pas été comptabilisés ici, mais qui correspondent à des tessons provenant de sites de production, avec cette fois-ci des effectifs beaucoup plus élevés dans les pays de la Loire, qui s'expliquent notamment par l'abondance du mobilier recueilli sur le site de production que j'ai cité tout à l'heure, au sud de Laval, le site de l'Art de Lière. Le traitement quantitatif de ces données dont je vous épargne les détails a servi à la réalisation de l'étude, que ce soit à l'échelle locale ou que ce soit à l'échelle micro-régionale. Les principaux apports de ce programme, ils peuvent être résumés en cinq points. Tout d'abord, des répertoires régionaux ou inter-régionaux renouvelés, de nouvelles typologies locales et micro-régionales, une nouvelle cartographie des ateliers de production, des aires de diffusion mieux définies et des particularismes régionaux, ainsi qu'un certain nombre de points communs sur lesquels je reviendrai. Ce sont bien évidemment ces différents aspects que je vais à présent tenter de présenter de façon sommaire. Pour plus de détails, je vous renvoie bien évidemment à l'ouvrage. L'un des principaux intérêts de l'étude a été d'offrir un vocabulaire commun aux deux régions grâce à la constitution de répertoires techniques et morphologiques qui sont présentés à la fin du premier volume et dont les définitions s'inscrivent dans la logique des travaux publiés par ailleurs et présentés sur le site ICERAM. Alors chaque forme générique est définie de façon précise à partir de critères morphologiques bien identifiés. Ça peut être la forme du bord, ça peut être la pence, ça peut être la forme de la base, la présence ou non d'éléments additionnels, etc. Chacune de ces formes, qu'il s'agisse d'un pot, d'un pichet, d'une cruche, d'une assiette, etc. est désignée par un identifiant associé à un ou à plusieurs numéros qui désigne bien sûr des variantes. Le catalogue des céramiques bretonnes ainsi constitué comprend environ 300 formes génériques tandis que celui des Pays de la Loire en comprend environ 200. Vous avez ici juste pour l'exemple quelques pichets provenant des Pays de la Loire, plus précisément de l'ensemble étudié dans la partie sud de notre corpus d'études où vous avez un certain nombre de formes et de récipients représentés. À droite, vous avez un ensemble correspondant à des exemples de groupes techniques. Le répertoire des groupes techniques comprend 366 pattes qui sont réparties sur les deux régions. Vous avez ici quelques pattes qui ont été identifiées sur le site de Châteaubriand. Je précise que le terme de groupe technique est utilisé dans le jargon des céramologues pour désigner des céramiques réunissant un ensemble de caractéristiques techniques ou technologiques communes. Autrement dit, la caractérisation des groupes techniques est fondée sur l'observation des pattes, des inclusions qu'elles peuvent contenir, des techniques de montage, des techniques de revêtement, des techniques de cuisson. Ces groupes techniques, ils sont désignés ici également par un code, un code qui est constitué de lettres qui renvoient au lieu de découverte. Par exemple, ici, pour Châteaubriand, on a la lettre CB qui est suivie d'un ou de plusieurs numéros désignant là aussi le groupe technique et ses variantes. Ce répertoire de groupe technique, il est aussi présenté comme le répertoire des formes à la fin du premier volume et il est aussi présenté de façon plus synthétique sur le site ICERAM que je mentionnais auparavant. Le référentiel, il est aussi physiquement doublé de ce qu'on appelle un tessonnier de référence qui constitue un outil de travail indispensable pour faciliter l'identification des groupes. Cette identification n'étant pas toujours aisée à partir d'une simple description ou à partir d'une photo. Un autre apport de ce programme de recherche a été de préciser la chronotypologie du mobilier à l'échelle locale ou micro-régionale. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous présenter ici la centaine de tableaux chronotypologiques qui ont été élaborés dans le cadre de ce programme. Juste quelques exemples ici. En haut à gauche, vous avez le développement chronotypologique des pots à Nantes pour la période XIIIe, XIVe siècle. En bas à gauche, vous avez quelques exemples de formes de pichiers qui ont été recueillis sur un site localisé à un zinzac locrist dans le Morbihan pour la période allant du XIIIe au XVIe siècle. Et à droite, vous avez les principales formes qui sont attestées en Vendée de la fin du Xe au XVIe siècle. Ce travail de recherche a également permis d'établir une nouvelle cartographie des ateliers de production. Carte qui est fondée sur les données archéologiques mais aussi sur les sources écrites. Certains espaces sont caractérisés par le faible nombre d'ateliers comme par exemple le centre-ouest de la Bretagne ou encore le nord du département du Maine-et-Loire. Il est difficile d'interpréter ces vides qui peuvent correspondre à une réalité historique mais qui peuvent aussi résulter d'effets de source ou de lacunes documentaires. Rappelons à cet égard que certaines zones étudiées, par exemple le département du Maine-et-Loire, la Sarthe, la Mayenne, n'ont pas bénéficié d'une enquête documentaire comparable à celles qui ont été réalisées dans le cadre du PCR sur la Loire-Atlantique ou sur la Vendée, par exemple. Quelques mots d'ailleurs de cette étude menée à partir des sources écrites qui a été menée par un collègue qui s'appelle Alain Champagne qui est présenté en annexe 1 du volume 1. Vous avez ici un extrait cartographique de cette étude ici avec les premières mentions de Potier et d'atelier de Potier au 15e et 16e siècle. L'un des grands apports de ce PCR, ça a aussi été d'étudier les réseaux d'approvisionnement et de préciser l'extension des aires de diffusion des principaux groupes régionaux. Alors dans la partie ouest du chalet de Bretagne, c'est la céramique dite onctueuse qui est produite dans le secteur de Quimper qui est omniprésente du 10e au 16e siècle, notamment dans le Finistère et dans une moindre mesure dans le Morbihan. Alors c'est un groupe de céramique qui est caractérisé par des pattes rouges à marron qui sont parfois grises à cœur qui sont dites onctueuses tout simplement parce qu'elles sont tendres au toucher et elles comprennent notamment des inclusions particulières de roches filiteuses. Il s'agit principalement on va dire de formes ouvertes qui sont souvent montées à la main qui sont principalement destinées à la préparation mais aussi à la cuisson ou au stockage des aliments et on retrouve principalement ces formes donc dans le Finistère en Cornouaille dans le Léon et dans une moindre mesure donc dans le diocèse de Vannes. De façon assez inattendue on peut souligner la découverte de quelques fragments beaucoup plus au sud sur le site du château de Talmont-Saint-Hilaire au sud de la Vendée qui peut s'expliquer par la position littorale de ce site la céramique ayant pu circuler par voie maritime. C'est d'ailleurs ce que montre la découverte de céramiques onctueuses plus au nord sur l'épave de la Bervrac 1 à Plouguerneau dans le Finistère ou encore sur la côte sud de l'Angleterre à Douvres et à Plymousse par exemple. Dans le Morbihan on a un autre groupe qui est principalement diffusé c'est un groupe qui est issu des ateliers de l'ancien village de Rieux à Saint-Jean-la-Poterie qui alimente l'essentiel du marché et qui est rejointe à partir du XVIe siècle par des ateliers voisins à Malinsac par exemple. Il s'agit de céramiques qui sont bien connues bien documentées sur le plan archéologique qui ont été retrouvées en contexte de production qui sont caractérisées par une pâte beige à marron foncé qui comprennent notamment des spicules d'éponge siliceuses qui apparaissent en surface sous la forme de petits ou de fins bâtonnets blancs certaines pâtes pouvant être glacurées. Les formes sont très diversifiées elles évoluent au fil du temps il s'agit essentiellement de formes fermées à usage multiple ou encore de formes à ouverture plus large à base bombée servant à la cuisson des aliments autrement dit de marmite vous avez un exemple ici ou un autre exemple ici il existe aussi des gros récipients de stockage à l'image de ce gros récipient présenté ici sur la droite de la planche alors même si on retrouve principalement ces céramiques autour des centres de production donc principalement dans le Vente ces produits peuvent parfois être diffusés sur des distances beaucoup plus longues comme l'atteste la présence de quelques tessons à l'abbaye de l'Andévenec donc dans le Finistère dans des contextes XIIIe, XIVe siècle ou durant la première moitié du XVe siècle toujours sur ce site d'épave situé à Plouguerneau dans le Finistère alors ces produits peuvent également circuler sur des distances beaucoup plus longues puisqu'on a découvert de la céramique issue des centres de production de Saint-Jean-la-Poterie dans des établissements de pêche du XVIe siècle à Terre-Neuve au Canada donc on a ici un exemple de céramique qui circule par voie maritime donc sur de très longues distances au nord du duché de Bretagne ce sont les céramiques cette fois-ci d'un autre atelier celui de Chartres de Bretagne qu'on va retrouver de façon récurrente ce sont des céramiques qui sont aussi bien connues puisqu'elles ont été découvertes en contexte de production qui sont attestées dans tout le pays rennais jusque dans le secteur vous le voyez de Saint-Malo de Dôle de Bretagne dans un espace qui correspond pour l'essentiel donc à l'actuel département d'Île-et-Vilaine il s'agit pour l'essentiel de céramique claire à base d'argile chaolinétique parfois glacurée et qui comprennent des inclusions de quartz là aussi les formes sont très variées elles évoluent au fil des siècles avec l'apparition de formes ouvertes à partir de la fin du Moyen-Âge au début de l'époque moderne aussi à l'image par exemple de ce réchaud que vous voyez ici à droite qui correspond à une forme qui apparaît sur les tables à partir du 15e siècle surtout à partir du 16e et qui était destinée à réchauffer les plats qui étaient disposés sur ces excroissances grâce à des braises des braises qui étaient déposées dans la vasque hormis quelques points de diffusion ponctuelle dans le Morbihan ou un peu plus au sud c'est ce que vous voyez sur la carte sous la forme de petits points de couleur orange le centre de production de Chars de Bretagne a provisionné principalement les marchés de Rennes où ce type de produit représente la quasi-totalité du mobilier entre le 11e et le 16e siècle même s'il y a quelques autres produits attestés à cet endroit dans le nord de la Bretagne cette céramique de Chars de Bretagne était concurrencée par d'autres ateliers je vous en ai mis deux ici l'atelier de Lambal et de Pabu qui se trouve dans les Côtes d'Armor qui présente là aussi des formes et des pattes qui sont très caractéristiques on retrouve énormément de céramique de Lambal assez logiquement sur le site de consommation du château du Guildo qui se trouve à proximité donc en Côte d'Armor là aussi on a des formes des pattes très caractéristiques la céramique de Lambal est notamment attestée à partir des 15e et 16e siècle donc au château du Guildo je vous le disais durant laquelle elle représente plus des trois quarts des effectifs on la retrouve aussi plus au sud sur les marchés morbiannées de façon beaucoup plus discrète même si elle représente de la fin du 13e siècle à la première moitié du 17e siècle une proportion non négligeable de céramique la présence de céramique de Pabu est aussi attestée mais de façon beaucoup plus discrète on retrouve aussi ces céramiques par exemple sur la Loire ici au château du Gou qui se trouve à Malville qui est un site qui a été occupé principalement entre la fin du 15e siècle et le début du 17e siècle qui correspond d'ailleurs au point le plus méridional de diffusion de ces céramiques fabriquées dans le nord de la Bretagne plus à l'ouest dans l'ancien comté du Maine ce sont les productions lavaloises qui alimentent la quasi-totalité des marchés notamment des ateliers du Bamen dans l'actuelle Mayenne ce sont des céramiques qui sont abondamment diffusées par ailleurs dans la partie ouest du ché de Bretagne ces productions sont regroupées sous le terme générique de céramique lavaloise elles correspondent à des productions qui ont été identifiées sur le site déjà mentionné de l'art de Lière localisées dans l'ancien village de Saint-Pierre-le-Potier au sud de Laval qui est un secteur en fait où plusieurs ateliers produisent des céramiques similaires alors ce sont des céramiques à grosse inclusion de quartz qui confèrent d'ailleurs aux céramiques un aspect granulé granuleux en surface ce sont des terres cuites qui sont orange claire beige rosée en surface et qui sont parfois gris bleutés à cœur ce qui leur a valu d'être qualifié dans la bibliographie ancienne de céramique rose-bleu de Laval là encore les formes sont très variées elles évoluent au fil du temps parmi elles on a ces céramiques qui sont très particulières qu'on appelle les céramiques à œil de perdrie qui sont considérées comme emblématiques des céramiques glavaloises même si elles sont aussi attestées sur d'autres sites de production régionaux il s'agit essentiellement de formes ouvertes donc vous avez des exemples ici qui sont constitués de décors d'éléments ajoutés principalement des décors à motifs zoomorphes qui sont obtenus au moyen de poinçons des poinçons circulaires qui sont pointés et qui suggèrent des yeux d'où l'appellation œil de perdrie l'étude quantitative de ces céramiques a montré que ces formes qui possèdent ce type de décors qui servaient notamment à la préparation des aliments ne représentent en fait qu'une faible partie de cette production lavaloise cette dernière étant principalement constituée de récipients parfois cannelés qui correspondent souvent à des formes fermées et des formes hansées alors ces produits sont pour l'essentiel diffusés on va dire dans un rayon de 50 km autour des ateliers de production de Laval mais aussi dans la partie orientale du duché de Bretagne on la retrouve on la retrouve aussi de façon plus ponctuelle sur des sites plus lointains dans toute la Bretagne aussi dans les pays de la Loire notamment pour les périodes plus tardives et notamment ce type de peau le peau 6 qui est représenté ici en photo qui est généralement interprété comme un contenant à beurre ce type de forme est largement diffusé en dehors de la zone d'études également surtout à partir de la fin du 15e siècle et à partir du 16e siècle notamment sur les marchés urbains dans l'ouest de la France on a par exemple des produits de ce type à La Rochelle à Partenay à Angoulême à Tours plus à l'est on a des céramiques de ce type qui proviennent des ateliers Lavalois à Paris à Châlons-en-Champagne à Moulins jusqu'à Lyon en Sarthe donc l'ancien enfin le Omen le marché se partage entre deux secteurs de production un premier secteur de production qui se trouve au sud-ouest d'Alençon ce sont les ateliers de Beru et d'Éloul-Potier où on fabrique aussi d'ailleurs des céramiques à aïe de Perdri comme cet exemplaire dessiné ici et un autre secteur qui se trouve cette fois-ci au sud de Laval dans le secteur de Ligron et de Saint-Jean de Lamotte alors il s'agit pour l'essentiel au moins pour ce qui caractérise cette seconde zone de production il s'agit pour l'essentiel de céramiques fines qui sont cannelées qui sont principalement constituées de pots et de pichets mais aussi de coupes de gobelets qui relevaient d'ailleurs pour la plupart d'entre elles du service de table alors ce sont des productions qui évidemment sont très présentes en Sarthe qui sont très présentes sur les tables mencelles mais qui sont aussi commercialisées plus loin en Anjou on les retrouve aussi plus à l'ouest en Bretagne de façon ponctuelle mais ce sont des céramiques qui ne franchissent apparemment pas la Loire la commercialisation des céramiques de ce secteur donc Saint-Jean-de-la-Motte et Ligron s'étend en revanche vers l'ouest au-delà de la zone d'études jusqu'en Touraine jusque dans le Vendemois à côté de ces productions régionales on trouve aussi des produits alloctones des produits extra-régionaux qui viennent soit de régions voisines soit qui viennent de beaucoup plus loin alors je vais essayer de les lister rapidement parmi ces produits on peut notamment mentionner le cas des grès normands les grès normands produits dans les ateliers du Bessin Cotentin pardon et surtout du Don Fonté Mortenay qui constitue d'ailleurs la principale source d'approvisionnement en grès dans l'ouest de la France entre le milieu du XIVe siècle et le début du XVIIe siècle alors le succès de ces produits il est dû à leur qualité d'échantillité d'étanchéité pardon leur qualité de conservation aussi puisque ce sont des produits qui étaient pour la plupart d'entre eux utilisés comme contenant à beurre et qui pouvaient aussi contenir d'autres produits et être éventuellement utilisés ou réutilisés recyclés après usage alors ce sont des produits ces grès normands dont vous avez ici deux exemplaires qui sont diffusés dans toute la zone d'études jusqu'en Poitou-Charente on a aussi des céramiques de ce type à Tours en Ile-de-France beaucoup plus à l'est jusqu'en Champagne et on les retrouve bien au-delà sur la côte sud de l'Angleterre par exemple et jusqu'au Canada donc ces produits normands sont régionalement concurrencés à partir du XVIe siècle par des productions locales grésées fabriquées dans les ateliers lavalois on a vu tout à l'heure un pot le pot 6 produit donc immédiatement au sud de Laval mais on a aussi des céramiques à pâte dure ou grésée donc étanche et qui présentent des qualités également de conservation en Loire-Atlantique ou à Chartres de Bretagne à partir de la seconde moitié du XVIe et du XVIIe siècle on a quelques céramiques qui proviennent de beaucoup plus loin de la Puysée notamment ou de la Borne dans le Berry donc là je vous ai juste mis quelques tessons on a également d'autres produits qui proviennent du Bovesie de façon assez anecdotique ou encore quelques produits quelques céramiques quelques grès qui proviennent des régions du Rhin vous avez ici un magnifique tesson à décor d'hommes barbus qui est issu d'ailleurs du site de Malville donc du château du Gou et qui appartient à un grand pichet un grand pichet qui est vraisemblablement attribuable aux ateliers de Raren qui se trouve à l'ouest de Cologne alors on a beaucoup de céramiques de grands pichets Rhinans en grès brun ou en grès gris moulés qu'on va retrouver dans plusieurs à peu près dans toute l'Europe où ces céramiques sont particulièrement appréciées dans les milieux privilégiés pour leur côté ostentatoire ici en Bretagne en Pays de la Loire on a quelques exemples ça reste relativement discret Les produits autres zones d'approvisionnement ce sont les céramiques qui proviennent de la zone aquitaine Les produits aquitains sont surtout présents sur les marchés bretons notamment dans le Vanetay on en a aussi dans le Bapuatou ils sont représentés à partir des XIIIe XIVe siècle par ces pichets dont vous avez ici des photos ce sont des pichets qui sont produits en Saint-Onge et on va retrouver donc d'autres formes à partir du XVe siècle notre amant des formes qui sont souvent ouvertes des réchauds des coupes vous avez ici un réchaud similaire à celui qu'on a vu auparavant qui sont produits soit en Saint-Onge soit dans le Bordelais dans les ateliers de Sadirac soit dans d'autres centres de production du sud-ouest de la France les céramiques de Saint-Onge sont principalement composées vous le voyez de pichets qui ont des formes assez caractéristiques qu'on va retrouver de façon récurrente sur un très grand nombre de sites dans des contextes qui sont majoritairement on va dire du XIIIe et du XIVe siècle et le succès de ces formes est traditionnellement mis en relation avec le développement du commerce du vin ce sont des produits qui sont essentiellement diffusés par voie maritime qu'on va retrouver dans le nord-ouest de l'Europe notamment dans les îles britanniques des céramiques qui ont un certain succès sans doute à mettre au crédit de leurs propriétés physiques mais aussi de leurs qualités esthétiques lorsqu'ils ne sont pas simplement revêtus d'une glacure monochrome ce sont des récipients qui sont étanches qui sont fins qui sont élancés et qui sont souvent pourvus d'un décor assez attrayant assez coloré avec des motifs assez variés il peut s'agir de blasons stylisés d'animaux de végétaux ou d'autres motifs empruntés à l'iconographie médiévale les pichiers Saint-Tonger sont bien diffusés vous le voyez sur cette carte en Bretagne et on les trouve plus particulièrement sur les tables seigneuriales ou en milieu urbain à côté des pichiers Saint-Tonger produits dans le secteur principalement de la chapelle-dépau il faut ajouter des récipients découverts à Vannes correspondant à des céramiques provenant des ateliers du secteur de l'Amérac qui est un espace de production localisé au sud de la Charente alors curieusement aucune production des ateliers de Saint-Tonge ou d'Aquitane n'est pour l'heure identifiée en Mayenne ou en Sarthe peut-être faut-il expliquer d'ailleurs l'absence de ces pichiers Saint-Tonger dans le Maine par le succès des pichiers sartois du secteur de Saint-Jean-de-la-Motte qu'on a évoqué juste auparavant les produits Saint-Tonger sont en revanche attestés à l'est de la zone d'études notamment à Tours en quantité modeste on a aussi d'autres ateliers cette fois-ci du sud-ouest de la France qui ont aussi participé à l'approvisionnement des marchés bretons et ligériens j'ai cité notamment celui de Sadirac dans le Bordelais qui produit des céramiques qui sont d'ailleurs tout à fait comparables à celles de Saint-Onge il y a d'ailleurs un risque de confusion entre ces deux types de céramiques à l'extrême fin de la période étudiée à partir du 16e siècle et au 17e siècle on a aussi des produits qui peuvent provenir du Toulousain mais qui ne sont pas présentés dans la publication ce sont des céramiques qui proviennent notamment des ateliers de Cox-Lomagne d'autres produits sont également présents mais de façon beaucoup plus marginale ce sont des céramiques qui proviennent d'ourdans ou d'ourdans qui se trouvent dans l'Essonne ou encore des céramiques qui proviennent du Blaisois ou de l'Ordéanais ce sont des céramiques qui sont caractérisées par leur couleur rouge ce sont des céramiques qui sont aussi caractérisées par leur finesse et qui pour l'instant ne sont attestées que par quelques rares fragments découverts sur un certain nombre de sites à Vannes à Cerseau à Nantes aussi à Reusé pour les périodes 14e, 15e siècle enfin on a quelques produits qui proviennent des Flandres ou des Pays-Bas alors ce sont des récipients vous le voyez ici tripodes qui sont en céramique rouge orangé qui sont glacurés et qui ont notamment été découvertes ici au château du Guildo dans des contextes tardifs du 15e et du 16e siècle autre région qui est à l'origine de l'importation d'un certain nombre de produits à part beaucoup plus lointain beaucoup plus méridionnaux des produits qui proviennent de la péninsule ibérique produits provenant de la péninsule ibérique qui sont représentés par des jars ou des amphores qui sont espagnols qui datent du 16e siècle ou de la première moitié du 17e siècle donc vous avez des exemples en haut à droite vous avez également des faillances c'est le cas ici qui viennent de la région de Valence que l'on va retrouver à partir du 16e siècle et on a aussi des céramiques qui proviennent du Portugal des céramiques glacurées qui sont attestées à partir de la seconde moitié du 16e siècle même si on a aussi quelques produits qui sont un petit peu plus anciens les amphores ou les jars proviennent en grande partie de la région de Séville ce sont des céramiques qui sont bien connues qui servaient prioritairement au transport de l'huile du vin des olives mais qui pouvaient aussi contenir éventuellement d'autres produits de consommation ce sont des céramiques qui sont très fréquentes que l'on a notamment retrouvées sur les fouilles de cargaison d'épaves espagnoles qui montrent notamment que ces céramiques ont été largement diffusées vers le continent américain en particulier dans les Antilles françaises ce sont aussi des céramiques qu'on va retrouver dans le nord-ouest de l'Europe notamment en Angleterre à Southampton par exemple parmi les autres produits d'origine espagnole quelques mots de ces céramiques qui correspondent à des faillances ce sont généralement des coupes des assiettes des plats ou encore des récipients pharmaceutiques qui proviennent notamment de la région de Valence qui peuvent aussi peut-être provenir de Catalogne on a aussi des céramiques d'origine portugaise donc là aussi c'est un apport de ce programme qui n'était absolument pas soupçonné avant le démarrage de ce programme ce sont des céramiques qui sont représentées ici par des formes on va dire ouvertes ou semi-ouvertes qui sont glacurées avec une glacure interne jaune une glacure externe verte qui sont caractéristiques d'ateliers de la région de Lisbonne ces objets ont été identifiés principalement on va dire dans le Morbihan ce sont des produits de la seconde moitié du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe siècle alors tout ça ce sont bien sûr des produits qui montrent l'ouverture des marchés bretons et ligériens sur l'espace sud-atlantique et qui témoignent des échanges sur de longues distances par voie maritime ce sont des produits qui ont vraisemblablement transité par les ports méditerranéens espagnols ou portugais Valence Séville Lisbonne avant d'atteindre les côtes les côtes bretonnes à la même période on a quelques rares récipients qui peuvent provenir de contrées plus orientales on a notamment des petits fragments de poids pharmacie ce qu'on appelle des albarelles provenant de Lyon et on a aussi probablement quelques produits qui peuvent provenir du nord de l'Italie alors si l'on synthétise l'ensemble de ces données on obtient une cartographie qui est relativement précise qui reste bien évidemment à compléter notamment dans le pays de Nantais notamment en Vendée où les productions locales qui sont souvent mis cassées proviennent d'ateliers qui restent à identifier il apparaît que les produits fabriqués dans la zone d'études sont diffusés dans des espaces historiques économiques et culturels qui sont bien différenciés avec des produits qui circulent généralement sur des distances relativement on va dire modestes une trentaine entre 30 et 50 kilomètres mais ce sont aussi des produits qui peuvent circuler sur des distances beaucoup plus longues soit par voie terrestre soit par voie fluviale soit par voie maritime Au niveau morpho-fonctionnel chaque région possède des formes qui leur sont spécifiques j'en ai mis quelques-unes ici par exemple les galtières ou les pots tronconiques en céramique onctueuse attestées dans l'ouest de la Bretagne on a aussi ces fameux pots à base bombée et à large ouverture qu'on va plutôt retrouver dans le Morbedian on a ces céramiques à oeil de perverie qu'on va plutôt retrouver dans le secteur de Laval ou au sud-ouest d'Alençon on a ces céramiques à pattes claires du secteur de Saint-Jean de la Motte et de Ligron ou encore des pichets avec ponté comme ceux qui ont été découverts dans le Bas-Poitou alors justement concernant ces particularités régionales j'ouvre une petite parenthèse pour dire un petit mot d'une de ces formes emblématiques de céramique régionale à savoir la galtière la galtière bretonne qui est le plus souvent mais pas toujours ou pas uniquement en céramique onctueuse alors il s'agit ici d'une information qui n'a pas été exploité dans le cadre de la publication mais qui m'a paru intéressant d'évoquer ici puisqu'elle est en lien avec mon propos la galtière bretonne a récemment fait l'objet d'analyses et de travaux aussi on va dire d'archéologie expérimentale qui ont été réalisés à partir de fragments de céramique qui ont été découverts à l'Inde d'Evénèque pour la période des XIIIe, XIVe siècle ces travaux ont montré que les moines faisaient probablement dans ces récipients qui sont de forme cylindrique et plate dont vous avez des exemplaires ici ce qui pourrait correspondre à des crêpes ou à des galettes les matières alimentaires piégées dans les pâtes ont fait l'objet d'analyses physico-chimiques qui ont été réalisées en 2015 dans un laboratoire d'analyse des matériaux organiques anciens le protocole d'analyse retenu était celui de la chromatographie en phase gazeuse qui était couplée à la spectrométrie de masse qui permet de séparer les composés chimiques et aussi d'identifier les molécules en mesurant leur masse et ce sont des analyses qui ont permis de vérifier la présence de traces de produits laitiers et notamment de traces de beurre notamment utilisées pour la cuisson alors ces analyses ont également permis de mettre en évidence des indices de cuisson de matières grasses à très haute température entre 240 et 270 degrés ce qui est d'ailleurs comparable aux températures qui sont requises pour la cuisson des crêpes aujourd'hui alors afin de vérifier ces résultats d'analyse cinq galtières ont été reconstituées pour être testées dans des conditions de cuisson différentes avec différents types de graissage aussi du beurre du sandou avec différents types de pâtes différents types de pâtes à crêpes de façon à comparer les traces laissées par ces différentes expérimentations avec les galtières archéologiques alors au total une douzaine d'expérimentations ont été réalisées sur un foyer vous avez une photo ici et ces expérimentations qui ont lieu en 2019 à l'écomusée des monts d'arrêt et les résultats ont montré que ces récipients en céramique onctueuse supportaient très bien la chaleur et étaient parfaitement adaptés à la cuisson de pâtes liquides ou semi-liquides à base de produits laitiers à plus de 200 degrés de type crêpes rien n'empêche cependant que des formes du même type aient pu servir de plat au four pour d'autres types d'alignements ces travaux sur les galtières bretonnes sur les galtières médiévales ont été entrepris dans le cadre d'une enquête plus vaste portant sur l'origine de la crêpe qui a donné lieu à une exposition qui s'est intitulée quand la crêpe devient bretonne qui s'est tenue donc tout récemment de mai à septembre ou à novembre je crois 2021 au musée de l'ancienne abbaye de l'Andevehenech je referme cette parenthèse sur cette expérimentation dont la composante identitaire ne vous aura pas échappé pour en revenir aux résultats de notre PCR programme de recherche qui a certes permis de mettre en évidence des particularités régionales mais aussi des traits communs à l'ensemble de l'espace étudié parmi eux on a pu mettre en évidence ou mettre en avant ou on peut mettre en avant une multiplication et une diversification des formes qui marquent l'ensemble de la zone d'études à partir du XIIIe siècle et surtout du XIVe siècle c'est ce qu'on voit ici sur ces courbes qui montrent le nombre de formes par période et par fenêtre d'études des transformations qui s'opèrent cependant à des rythmes différents et dans des proportions variables selon les endroits alors ces changements participent à un phénomène plus vaste en lien avec une diversification des pratiques culinaires et des manières de table qui touchent l'ensemble de l'Europe occidentale à la fin du Moyen-Âge c'est un phénomène qui est notamment marqué par un accroissement des formes réservées aux services de table notamment à partir des XIIIe et XIVe siècles au rang desquels figurent les nombreux pichés qu'on a vus auparavant en lien avec la consommation du vin les formes ouvertes aussi de type coupe de type plat de type assiette les réchauds de table aussi qu'on a eu l'occasion d'évoquer auxquels il faudrait ajouter pour être véritablement complet des récipients en bois des récipients en verre des récipients en métal que je n'ai pas évoqué ici mais qui participent aussi bien évidemment au décorum de la table à l'issue de ce programme de recherche il apparaît que les objectifs de départ qui étaient de constituer des référentiels chronotypologiques aussi de tenter de mieux comprendre les mécanismes de production de diffusion de consommation ont été atteints au moins partiellement atteints et que l'enquête aussi mérite probablement d'être poursuivie ce qui me conduit à conclure sur les perspectives de recherche perspectives qui sont aussi présentées en fin d'ouvrage qui consistent principalement à poursuivre les travaux engagés sur la céramique régionale l'enquête sur la céramique pourrait notamment être étendue aux périodes plus anciennes qui est très mal connue elle pourrait aussi être étendue aux céramiques plus récentes 17e, 18e, 19e siècle pour lesquelles le corpus documentaire existe mais pour lesquelles les travaux de référence sont rares voire inexistants l'enquête qui a été amorcée par Alain Champagne par exemple sur la céramique à partir des sources écrites ou les lieux de production à partir des sources écrites en Loire-Atlantique qui en Vendée pourraient être étendues aux autres régions l'enquête pourrait aussi être menée sous la forme de campagnes de prospection des campagnes de prospection ciblées sur des secteurs potentiellement féconds débouchant éventuellement sur la fouille d'ateliers l'enquête pourrait par ailleurs être axée sur la recherche des matériaux argileux associés à des méthodes d'analyse physico-chimique méthode qu'il conviendrait d'ailleurs de mettre plus largement en œuvre pour valider certaines hypothèses alors pour terminer j'aimerais préciser que ce programme outre sa publication a eu d'autres effets positifs au niveau de la recherche des effets positifs sur la dynamique de recherche régionale puisqu'il a suscité d'autres travaux d'autres projets et notamment des projets de thèse dont les protagonistes ont d'ailleurs activement participé à ce projet collectif avec une première thèse sur la céramique médiévale et moderne en Vendée et dans le sud de la Loire-Atlantique du Xe au milieu du XVIIe siècle une thèse qui a été soutenue par Sarah Grenouillot en décembre 2018 et une seconde thèse qui a été amorcée en septembre 2014 par Clément Le Guédard dans le cadre d'un contrat doctoral sur la céramique dans le sud et dans l'ouest de la Bretagne pour les périodes tardives du XIVe incluant le XVIIIe siècle et dont les résultats sont d'ores et déjà très prometteurs voilà il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre attention applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501